Avec le soutien de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Tunisie a officiellement lancé le projet du développement de la plateforme nationale de l'investissement. Selon l'instance tunisienne de l'investissement, le programme s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de digitalisation et de simplification des procédures administratives pour une gestion plus rapide des dossiers et une meilleure communication entre les institutions. Ce n'est pas une première pour le gouvernement tunisien. Déjà en 2022, il avait mis en place un processus de digitalisation des procédures administratives. Et là, nous nous retrouvons deux ans après, quasiment au point de départ, puisqu'on se retrouve à installer une nouvelle plateforme. Ce lancement intervient dans un contexte où le pays envisage d'améliorer le climat des affaires en réduisant les obstacles à l'investissement, tels que la lourdeur administrative et la corruption. Au cours du troisième trimestre 2024, ce pays d'Afrique du Nord a enregistré 675,6 millions de dollars d'investissements directs étrangers, soit une hausse d'environ 14,4% par rapport à 2023. Selon des rapports de Bayer de fonds tunisiens, les lourdeurs de la bureaucratie tunisienne seraient l'une des premières causes de corruption dans ce pays. Depuis des décennies, de nombreux acteurs économiques tunisiens, même des simples citoyens, témoignent de la complexité des procédures administratives qui seraient un héritage de la colonisation. En octobre 2024, le gouvernement a annoncé plusieurs réformes visant à simplifier les démarches administratives, à améliorer la gouvernance extérieure, ainsi qu'à encourager l'investissement privé afin de renforcer la compétitivité de l'économie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !